Radio Londres, les étudiants partent aux étudiants. Londres des artistes. Bonjour, vous écoutez Radio Londres, ici Londres des artistes. Nous avons le plaisir d'accueillir Mère Moëlle. Salut ! Alors comment te sens-tu avant de pousser, la pression, comment ça se passe ? C'est cool, tout va bien. Moi je ne suis pas quelqu'un qui a la pression des heures à l'avance. 5 minutes avant je vais commencer à stresser un peu, mais là ça va. Tu t'es fait connaître grâce au titre, peux-tu nous en dire un peu plus sur ce titre ? Oula, c'est un titre qui est sorti en 2011, mais il avait déjà 50, la chanson existait. C'est une chanson qui est née pendant que j'étais sur la tournée d'Houra Soleil à l'époque. Et puis je n'ai pas voulu sortir ça tout de suite, et puis je suis parti sur une autre aventure qui s'appelait Voters Opéra Rock, et puis à la fin de Voters Opéra Rock j'ai décidé de sortir ce titre. Parce que c'était représentatif de tout ce qui allait arriver derrière mon album, etc. Et c'était le premier, c'était un titre qui a fait que d'un coup tout s'est débloqué en moi, plein de chansons qui sont arrivés derrière et qui étaient dans une espèce d'homogénéité. Donc c'était important pour le sortir, je l'ai sorti en disant qu'il ne se passera ce qui se passera, et puis c'est devenu un truc assez semblant, ça va dépasser. Quelles sont tes influences ? Les influences ? Moi je suis très éclectique dans mes goûts, mais je dirais que je suis très 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 pop, au sens nob du terme, la musique pop, rock, folk, et puis tout ce qui a trait aux musiques électroniques, un peu expérimentales, c'est vraiment quelque chose qui est passionnant. Quelle a été ta plus belle collaboration ? Et avec quel artiste tu aimerais collaborer ? J'ai eu la chance de chanter et de bosser avec plein d'artistes très différents. Je m'étais arrivé tout à fait par hasard, ça c'était chanter avec Célineau sur scène, un truc auquel tu ne crois pas trop, et puis finalement ça se fait. C'était assez impressionnant en plus d'être passé. Il m'arrivait plein de choses assez fascinantes et assez étranges. Les exemples comme ça, j'en ai quelques-uns aussi, mais après je travaille avec des gens vraiment très différents. Les autres, des techniques, la manière de travailler, la manière de faire des choses et leur musique. Et c'est ce que je trouve de passion dans la musique en fait. Je ne me donne pas de barrières en fait. Pour moi il y a la musique que j'aime et la musique que je n'écoute pas trop et qui n'est pas plus que ça trippée. Donc dès que j'aime à peu près ça, pourquoi pas ? Je me dis que j'ai le droit à l'essayer, j'ai le droit à lui mettre. Je ne me crée pas de barrières. Et grâce à qui tu as découvert la musique ou sinon comment ? Avec des amis. Avec des amis qui étaient musiciens quand j'étais au collège. Qui jouent plein d'instruments très différents les uns des autres. Et puis moi je n'avais pas l'instrument chez moi, je ne fais pas de cours de musique ou quoi que ce soit. Et j'ai eu envie de lui mettre après avoir eu un concert de U2 à la télévision. À l'époque sur Arte, ils avaient passé un concert d'eux en 1993. De la tournée « A retombe et bis au repas ». Et j'ai fait un blocage sur Larry Milling Jr, le batteur. Et je le regardais et je me disais ce que je vais faire. Je veux être batteur, je veux jouer d'instrument, je veux jouer de la batterie. Et je me suis mis à la batterie, ça a duré presque un an. Mais j'avais extrêmement envie de chanter. Et puis je me suis dit, jouer de la batterie et chanter derrière la batterie c'est moyen. Il faudrait que je trouve un système pour jouer des chansons. Et puis le coup simple c'était de la guitare d'un pote qui ne jouait pas, qui m'a touché l'après. C'est comme ça que je suis mis à la guitare, après au piano, à la basse. Après voilà, je touchais un peu à un instrument très différent, toujours à l'occasion d'être. Et je vais conclure avec cette question. Si tu avais un dernier mot à dire à nos auditeurs ? Alors, quel serait-il ? Regardons bien la caméra. Euh... Continuez à croire en vos rêves. Batez-vous pour. Et laissez personne choisir votre destin, votre place. Voilà. Et bien ce sont sur ces belles paroles que nous allons nous quitter. Très belles paroles. Au revoir. Et écoutez-nous prochainement sur L'Ont des artistes. Batez-vous ! C'est le Filme d'Ont des Arts. Si vous avez dormé vos a mes joueurs qued挺 qui. Compartiez-vous.